Nous animons toutes les deux cet atelier sur la participation des AG et du système de santé. On s'est dit qu'il y avait beaucoup de questions à aborder, connaître les besoins, les capacités à se rétablir, les connaissances expérientielles, comment répondre aux demandes des personnes, le savoir-être à revisiter pour tous les métiers de la santé et d'autres questions encore que nous avons abordées ici. Tu as copiloté une action recherche avec d'autres membres que j'essaie de lire parce que j'ai perdu mes lunettes et donc j'ai du mal, et qui s'intitule « Le pouvoir d'agir des patients questionnent l'éducation thérapeutique et ses acteurs ». Donc au travers de ces travaux, est-ce que l'on peut synthétiser la revendication des usagers et peut-être dans une approche un petit peu plus particulière, la revendication des enfants et des adolescents dans le système de santé ? Pour me présenter un peu, je n'ai pas encore un temps, j'ai été psychiatre de terrain. Donc on a conduit une sorte de révolution psychiatrique dans l'envolueste de Lille, qui a conduit à la fermeture de l'hôpital psychiatrique, l'intégration de la cité, de l'ensemble des équipes et des équipes mobiles, et toujours accompagnée par les élus et les usagers. Alors, ce n'est pas un vain mot, puisqu'il y a eu des élections d'usagers dans le service, pour le forum, ils ont créé un forum usager. Alors le service, il est en ville maintenant, puisqu'on suit 3000 personnes, il y a 10 lits d'hospitalisation, vous imaginez. On n'est pas, on n'est plus du tout dans les représentations qu'on a de l'hôpital psychiatrique classique et ce qu'on entend dans la presse actuellement aussi. Il y a tout de même à le dire, il y a d'autres expériences qui se font que des expériences négatives en psychiatrie, loin de là. Voilà, et les usagers ont accompagné, ils ont accompagné en créant des groupements d'entraînement mutuel. Donc pour la première fois, l'État donnait de l'argent directement aux usagers de la santé mentale pour créer des structures. Ils prennent soin entre eux, voilà, c'est des trucs extraordinaires. Pour, donc, la création d'un groupement d'entraînement mutuel veut que les usagers soient en première ligne. La deuxième chose, les forums usagers, la représentation usagée, et puis aussi faire participer les usagers à toutes les réunions de service. Ça, c'est tout à fait nouveau et qu'ils aient accès aussi aux fiches événements et qu'ils puissent en créer eux-mêmes dans le système des fiches événements. Alors tout ça, ça nous permet de garder un service ouvert, quels que soient les moyens, quels que soient les types d'hospitalisation. Mon équipe, mes chirurgiens ont toujours répondu à toutes mes questions sans tabou, sans rien. Mais rapidement, je me suis rendu compte que mes questions ne correspondaient pas exactement. Je n'avais pas envie de savoir le détail de mon opération qui allait me stomiser. Par contre, je voulais que quelqu'un qui avait vécu ça m'en parle. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'avais compris, bon, OK, on va vous enlever votre cancer, vous allez avoir une stomie, on vous apprendra à la gérer, il y a du matériel, etc. Bon, ça, c'était la partie médicale. D'accord. Mais moi, vraiment, la vie au quotidien, il n'y avait qu'une personne qui aurait été dans le même cas que moi que j'avais envie d'entendre. Et ça, je ne l'ai pas obtenu. Peut-être parce qu'effectivement, ce n'est pas évident lorsqu'on a eu ce genre d'opération de se présenter devant d'autres personnes et de dire, ben voilà, moi, j'ai ça. Mais je vis et je suis heureuse de vivre. Donc, en fait, je suis partie de ce manque et je me suis dit, c'est moi qui le ferai si je m'en sors. Bon, mais ils ont tout fait pour que je m'en sorte. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait. Donc, en fait, on a commencé à réfléchir dès les années 2000. Et puis, très rapidement, on a constitué un comité patient en cancérologie de mémoire en janvier, juin 2002 avec une bonne vingtaine de patients recrutés. Donc, nous avons une direction de la communication et un médecin chargé sur les droits des patients qui sont tous les deux très, très, très investis dans cette dynamique. Les membres de ce comité patient se sont très vite investis dans différents projets. Donc, basiquement, aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était certainement pas, ne serait-ce que, par exemple, dans la relecture et la construction avec les professionnels de santé, tout simplement d'informations diverses et variées en cancérologie, informations dont les patients ont besoin. Donc, ça, aujourd'hui, voilà, ça peut paraître complètement anodin. Mais déjà, en 2002, quand on demandait à un patient, regarde, est-ce que tu pourrais relire ce document écrit par un professionnel ? Donc, on sait tous, on a notre jargon, notre sémantique qui est complètement abscond. Et le patient était là en disant, ça serait peut-être mieux si vous nous l'expliquiez comme ça ou si vous le disiez comme ça, parce que c'est bien plus clair pour nous. Puis après, j'ai envie de dire, naturellement, les patients ont sollicité d'être inclus dans différents comités divers. Donc, Ariel en appareillé, des comités hôteliers. Alors là, on s'est vu, par exemple, leur proposer nos plans ou qu'ils puissent nous donner des idées dans des constructions architecturales ou en décoration ou je ne sais quelle autre thématique. Par exemple, le comité environnement aussi, où ils ont pu donner des idées sur tout ce qui est développement durable, etc. Et donc, petit à petit, ils ont aussi, bien évidemment, investi toutes les places qui étaient réservées de façon réglementaire. On a parlé du clin sur tous les comités d'infection zocomial, la douleur, etc. Et puis, chemin faisant, nous les avons également inclus dans des instances ou dans des comités déjà un petit peu plus compliqués, ou en tout cas, à prime abord, on pourrait se dire, mais non, non, mais c'est tout simplement pas possible de mettre un patient dans un tel comité. Alors, le mot corps est sorti directement de la bouche de notre patient témoin. C'est le comité opérationnel des risques. C'est une instance qui se réunit tous les mois et qui permet, avec les membres de la direction générale, direction des soins, d'analyser les événements indésirables qui sont déclarés par les professionnels. Donc, c'est une instance où on débat de l'événement. Donc, bien sûr, il y a des choses qui se disent, qui peuvent être un peu dures. Où les professionnels discutent entre eux et puis proposent des solutions en termes d'organisation, de changement des pratiques, etc. Et puis, effectivement, ce que dit Ariel est très juste. On oublie que le patient est présent parmi nous. Et puis, de temps en temps, il a une petite voix qui dit, mais pourquoi est-ce que vous pourriez pas faire plutôt comme ça ? Ou pourquoi ne pas faire ceci ? Et là, on se dit, bah oui, c'est vrai, tout simplement, on n'a pas à penser à cette solution-là. Merci. 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 Merci.